chers frères et sœurs je vous salue c'est dieu donné d'ikita makubakuba de katsaï d'abord je viens mes chers frères et sœurs vous raconter en quelques mots ce qui s'est passé à kananga ces derniers jours vous avez vous même suivi l'actualité très mouvementée okasaï central vous avez vu des images vous avez lu des informations très alarmantes qui nous sont parvenus et que nous vous avons relaté et relayé par facebook twitter et autres j'aimerais que vous sachiez qu'il y ait des affrontements mortels à kananga entre ce que nous appelons nous l'armée ancestrale donc les hommes du grand chef comme une en sapou qui a été abattu froidement sans foi ni loi par les hommes des kabila venus du burundi ordonné par boshab et le gouverneur gandé vous êtes au courant de cela et lorsque ces événements ont eu lieu on a traité les chefs des terroristes on a assassiné des jeunes gens on les a traités des terroristes même des enfants de 12 ans mais voilà que quelques mois après deux mois presque les hommes du chef sont venus pour venger les grands chefs il ya eu beaucoup de choses qui se sont dit mais nous nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu des affrontements les chefs a été réellement vengé nous allons vous mettre un élément sonore qui va suivre c'est l'affrontement entre les jeunes gens qui qui nous appelons l'armée ancestrale que le gouvernement qualifie des milices dans cette bande sonore vous allez entendre que ces jeunes gens se réclament des communes en sapou invoquent leurs ancêtres invoquent leurs coutumes invoquent leurs traditions vous allez entendre ces jeunes gens lancer des slogans comme quoi la terre leur appartient et appartient à leurs ancêtres et les militaires vont tirer sur ces jeunes gens sans armes et ces jeunes gens vont continuer à lancer ces slogans vers les militaires et avancer vous entendrez qu'à la fin les armes de ces militaires vont se terre et que des jeunes gens vont continuer à marcher mais nous pouvons vous rassurer qu'il ya eu des mots les chefs et vengé nous disons que plus jamais pareille chose n'est pas se reproduire sur notre sol aucun homme politique aucun chef de l'état aucun président même élu au suffrage universel ne brandira plus son arme sur nos chefs et profanera notre sol alors plus jamais ça que ça ne soit pas seulement au kassai mais dans tous les congos le pouvoir coutumier doit être respecté les chefs doivent être honorés s'il ya un problème de ce genre que celui que nous nous avons connu dans les territoires des dubaïa chez les chefs communes en sapou il y a des voies et moyens par lesquels on trouve des solutions selon nos coutumes et qui sont très déçus merci vous 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 C'est parti ! 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 C'est parti !